bienvenue dans une autre vidéo informative sur les grandes opportunités d'études aux états unis donc si vous rêvez de déménager vers les états unis et que vous n'avez pas le désir de vous venez ou de faire des dépenses nous avons découvert une opportunité très juteuse que nous allons partager avec vous dans cette vidéo dont nous vous prions de rester jusqu'à la fin pour ne pas rater l'opportunité donc il s'agit de l'université de damen university qui est situé à new york donc qui offre des opportunités de subvention aux candidats internationaux donc déjà pour l'admission vous allez faire le constat que vous n'aurez pas à payer des frais d'admission et pour les frais de scolarité une fois que vous avez fait la demande d'admission vous obtenez automatiquement des subventions pour vos frais de scolarité donc restez jusqu'à la fin de cette vidéo et si vous ne vous êtes pas encore abonné veuillez vous abonner puis activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos contenus donc sans plus tarder nous allons commencer nous allons vous montrer quelles sont les conditions d'admissibilité quels sont les programmes de filière ou d'étude qu'offre généralement cette université en question donc vous avez ici vous êtes là dans les rubriques d'admission donc nous irons directement sur les aides financières et sur les aides financières nous avons plusieurs programmes de bourse et de subvention de damen dont nous allons cliquer sur ces programmes de bourse et de subvention donc là vous avez des bourses de mérite vous avez des bourses compétitives ensuite vous avez des possibilités de bourses supplémentaires et des possibilités de bourses d'études supérieures donc nous allons prendre chaque possibilité de bourse et voir quelles sont les listes que nous avons donc pour les bourses de mérite nous avons la liste qui est ici vous avez là des bourses des présidents dans cette bourse prestigieuse est attribuée chaque année à des étudiants de première année donc le montant de base de cette bourse c'est jusqu'à 12500 dollars et le montant de la bourse également pour les étudiants transférés c'est 12500 dollars donc bourse des fondateurs donc la bourse des fondateurs est attribuée chaque année aux étudiants de première année ou au transfert en fonction des résultats académiques donc le montant de la bourse c'est jusqu'à 11000 dollars dont bourse des doyens qui est dessiné chaque année aux étudiants de première année ou au transfert en fonction des résultats académiques montant de la bourse jusqu'à 10000 dollars bourse de professeurs distingués dont la bourse d'études distinguées est attribuée chaque année aux étudiants de première année ou au transfert en fonction des résultats académiques montant de la bourse jusqu'à 8500 dollars donc vous avez également la bourse des anciens élèves et vous avez la bourse internationale dont les étudiants du premier cycle et des cycles supérieurs qui termine l'intégralité du processus de candidature auront la possibilité de recevoir une bourse basée sur leurs résultats académiques donc les bourses varient de 9500 dollars à 12500 dollars pour l'année université en ce qui concerne la bourse internationale dont vous avez ensuite les bourses compétitives dont vous avez la liste là la liste des bourses compétitives vous avez également cette liste ici et vous avez la possibilité de bourses supplémentaires dont là vous avez des subventions de leadership des subventions résidentielles vous avez des bourses de plusieurs d'autres fondations comme bourse de la fondation patrick p.ly donc dix mille à cinq étudiants du programme msw vous avez plusieurs programmes de bourses d'autres ici que vous pouvez consulter pour voir si vous êtes intéressés par ces programmes de bourses donc maintenant nous irons voir quels sont les programmes de formation qu'offre généralement cette université donc vous avez plusieurs programmes de formation donc vous avez des formations dans le domaine de la comptabilité la biologie l'administration des affaires l'éducation l'anglais les langues modernes programme en ligne médecine assistant thérapie physique étude religieuse travail social médecine du sport il ya des programmes d'études supérieures comme l'éducation certificat de parajuriste médecine assistant programme en ligne leadership et innovation donc vous avez plusieurs programmes d'études qui vous sont proposés ici donc c'est à vous de voir si ces formations vont ou bien si ces formations répondent à vos aspirations professionnelles donc c'est en fonction de cela que vous allez choisir votre formation donc une fois que vous avez choisi votre formation votre question sera comment est ce que vous devez appliquer à ce programme de bourse donc pour appliquer vous allez sur appliquer maintenant donc quand nous cliquons sur appliquer maintenant vous avez ici postuler en ligne pour les programmes de première année de transfert et d'études supérieures donc tout est résumé ici pour les demandes pour les programmes de première année de transfert et d'études supérieures donc pour les trois programmes donc pour les étudiants qui se sont déjà inscrits à l'université de damen et qui ont suivi des coups il vous suffit juste d'aller sur ce lien pour renouveler votre candidature donc mais pour les étudiants internationaux vous allez constater que déjà il est sonné ici que les frais de dossiers sont totalement gratuits dont vous n'avez rien à payer donc candidature en ligne à l'université d'aimène donc si vous cliquez sur ça vous aurez assez à la page où vous devez remplir les informations et vous avez également des exemples ici applications communes que vous pouvez faire donc vous avez aussi les processus de candidature de première année les processus de candidature de première année pour les candidats de l'automne 2024 et pour les candidats de l'automne 2023 ensuite vous avez des processus de candidature pour les diplômés donc pour les étudiants qui sont déjà diplômés vous avez également votre rubrique ici donc processus de demande de transfert y compris les candidats au programme rn vers bs vous avez également vos détails qui sont là donc pour les étudiants internationaux vous devez savoir déjà que la date limite de candidature c'est le 1er novembre 2023 donc vous pouvez postuler à ce programme de bourse à compter de ce jour ci si vous tombez sur cette vidéo donc vous avez la possibilité de postuler jusqu'au 1er novembre 2023 bon qui est la date limite de la candidature donc quels sont les documents qui vous seront demandés généralement vous devez remplir le formulaire en ligne qui est gratuit vous devez fournir vos relevés de notes de n'importe quel collège ou si vous êtes un étudiant de l'université vous fournissez vous fournissez les relevés de notes issus de l'université maintenant pour les étudiants internationaux si vous n'avez pas vos relevés de notes officielles vous pouvez utiliser juste des copies pour faire la demande d'admission donc on vous donne l'autorisation de faire la demande d'admission avec des relevés de notes qui ne sont pas officielles nous pouvons commencer votre candidature avec un relevé de notes non officiel mais vous devez envoyer un relevé de notes officiel avant de vous inscrire au cours donc ce qui veut dire que à l'heure actuelle si vous n'avez pas vos relevés officiels vous pouvez faire la demande d'admission avec les copies que vous avez mais avant de commencer les coups proprement dit vous devez fournir vos relevés officiels et si vous n'avez pas obtenu de diplôme collégial vous devrez nous envoyer vos relevés de notes du secondaire donc voilà généralement les documents qui vous seront demandés donc veuillez noter il n'y a aucune exigence de rédaction et les lettres de recommandation ne sont pas requises pour les étudiants transférés donc voilà généralement les processus que vous devez suivre et les documents qu'on peut vous demander lorsque vous allez faire la demande de votre admission dans l'université pour un programme de boost de subvention des frais de scolarité donc déjà vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit vous voulez de plus amples informations sur ces programmes de boost comment vous devez postuler étape par étape à part les documents qui sont demandés est ce qu'il y a d'autres documents qui vous seront peut-être demandés tout ça ce sont des questions que vous vous posez alors si vous avez des questions n'hésitez pas à contacter l'université directement via admission arrobas des mines point edu qui est leur courriel ici et ils vont vous répondre ou soit ce que nous allons vous proposer de plus efficace c'est d'avoir assez aux demandes d'infos dont demande d'infos permet d'avoir directement un contact avec l'université dont vous établissez un contact direct avec l'université l'université a déjà connaissance de votre prénom de votre nom de votre pays date de naissance et tout et là vous êtes libre de discuter avec de toutes vos questions des procédures et ils seront même peut-être aptes à vous aider dans les processus si vous rencontrez des difficultés donc la page de demande d'information va compléter ce qui suit et nous vous enverrons plus d'informations sur l'université de des mines vous pouvez également nous contacter à admission arrobas des mines point edu ou par téléphone au numéro suivant ou par sms au numéro suivant également donc vous voyez qu'il ya toutes les opportunités qui vous sont données ici pour contacter directement l'université en cas de préoccupation dont nous vous suggérons de remplir cette page de demande d'infos et de la soumettre afin d'être directement en contact avec l'université donc vous constatez avec nous que c'est une très bonne opportunité surtout pour ceux qui n'ont pas les moyens vous pouvez bénéficier des subventions automatiquement pour étudier aux états unis donc n'hésitez pas à postuler à ces programmes de boost nous allons mettre le lien dans la barre de description donc vous êtes libre d'aller sur ce site de naviguer sur le site et de voir les opportunités d'aller dans chaque domaine de formation pour voir si cet domaine de formation répond à vos aspirations professionnelles et de postuler donc n'hésitez pas à liker cette vidéo puis de la partager massivement de vous abonner puis d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait c'est totalement gratuit nous vous remercions pour ça donc voilà l'information que nous avons à partager avec vous donc c'est tout pour aujourd'hui bonne chance à vous dans vos procédures et si vous avez d'autres préoccupations n'hésitez pas les commentaires sont là et si c'est concernant directement les bourses d'études qu'offre cette université si n'hésitez pas à les contacter nous avons montré tout à l'heure la demande d'info que vous pouvez envoyer ou comment vous pouvez les contacter via le email donc c'est tout pour aujourd'hui merci pour votre attention et à très bientôt